Bonjour, c'est Émilie. On a accueilli ce midi le tour Alternativa. On est ici à l'étang de Virel, l'acoscope étang de Virel, qui est une grande réserve naturelle, où il y a plein de projets différents en termes d'alternatives écologiques. Nous, l'idée, c'est vraiment de lier nature et environnement. On protège des milieux, mais on veut aussi montrer que changer de mode de vie, c'est indispensable. Et donc, on essaye par plein d'aspects d'être cohérent. Donc, on a une turbine, on essaie d'avoir une autonomie énergétique. La taverne propose des produits locaux, de maraîchers bio et compagnie. Et voilà, plein d'autres choses. Mais maintenant, en deux, trois mots, je vais vous expliquer le jardin de Pertuis, qui est derrière moi. Donc là, c'est un projet sur les savoirs anciens liés aux plantes. Donc voilà, on croit que pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est important de revenir du local, de se reconnecter à la nature et de redévelopper de l'autonomie. Et connaître les plantes qui nous entourent et qui peuvent nous servir pour nous soigner, pour nous nourrir, pour fabriquer des choses, c'est essentiel. Et c'est pourtant des savoirs qui sont en train de disparaître, parce qu'ils ont été transmis pendant des milliers d'années. Mais dans les années 60, il y a une rupture dans la transmission. Et donc, les derniers détenteurs de ces savoirs sont des personnes qui ont 80, 90 ans. Et donc voilà, on a été rencontrer ces gens-là pour recueillir ces savoirs, vraiment dans l'idée que les gens puissent se les réapproprier et recréer un lien pratique et affectif avec la nature qui les entoure. Donc on a rencontré 120 personnes dans la région. C'était super riche et foisonnant en termes de savoirs liés aux plantes. Et comme notre idée, c'était que les gens puissent se réapproprier, on a écrit un bouquin qui reprend vraiment les paroles des gens, leurs recettes, qui mène aussi un peu une réflexion sur pourquoi on a abandonné tous ces savoirs. Et donc voilà, on l'a distribué à un moment donné gratuitement aux gens du coin. Il y a moyen de se le procurer s'il y en a qui le veulent. On a créé un jardin, une maison des plantes en éco-construction. Et voilà, c'est tout un projet qui est en train de naître, enfin qui n'est déjà il y a quelques années, mais qui prend de l'ampleur. Et qu'on trouve essentiel pour nous.